Musique Un immeuble de cet état s'écroule au quartier Saint-Viateur de la Riviera-Palmeray dans la commune de Cocody. Notre équipe était sur place, les détails dans cette édition. Une application voit le jour pour permettre aux populations de San Pedro de contribuer au développement de leur ville. L'application dénommée Thelma a été présentée dans la cité portuaire. Et puis en ce qui concerne la Tabaski 2023, les vendeurs de moutons se sont frottés les mains. Encore un drame à Abidjan. Un immeuble s'est écroulé vendredi 30 juin au quartier Saint-Viateur de la Riviera-Palmeray dans la commune de Cocody. Dépêché sur place, notre reporter Didier Niappa nous raconte les faits. Selon les témoignages, les premiers témoignages, c'était uniquement des ouvriers qui travaillaient encore dans ce bâtiment, qui sont les victimes. Il y a eu neuf personnes blessées qui ont été évacuées par les sapeurs-pompiers dans les différents chuts d'Abidjan. À l'heure où nous parlons, il se peut qu'il y ait encore des victimes sous les gravats. Et c'est pourquoi vous le voyez derrière nous. Les équipes de secours sont encore à pieds d'oeuvre pour tenter de retrouver des survivants qui se retrouveront encore sous les gravats. Des témoins qui ont vécu le drame ont aussi leur mot à dire. Le battement s'est effronté tout un coup. Il y a eu des corps, les premiers corps, on les a aidés à faire sortir. Il y a eu trois premiers corps qu'on a aidés à faire sortir. Après ceux-là, bon, en tout cas j'ai quitté le lieu parce que c'était un peu choquant. Je n'avais jamais vu ça auparavant. J'avais laissé mes deux frères qui étaient ici terrasses entrées et fait finition pour pouvoir quitter. Donc moi je les ai laissés là et puis ils sont partis, moi j'ai revenu et puis j'ai trouvé ça là. Donc ils les ont demandé il y a quoi, comment ça s'est passé, ils ont dit qu'il n'y a rien. Donc je les ai dit qu'ils m'effraient. Donc maintenant ils sont tréfaits, ils ont fait sortir ces personnes, donc ça reste encore trois qui sont dedans. Alertés par ce drame, les sapeurs-pompiers et les autorités municipales se sont rendus sur les lieux. Pour l'heure, nous dénombrons neuf victimes, dont trois en état grave. Et il faut dire que toutes ces victimes-là ont été évacuées par nos soins, c'est-à-dire nos engins sanitaires qui ont évacué ces victimes-là au niveau des centres hospitaliers d'Abikyam. Je crois que c'est une scène à laquelle nous ne devons plus assister. Le non-respect des normes de construction doivent être stricts. Il faut que les uns et les autres comprennent qu'il y a la vie des gens qui est en danger. Les causes de l'écroulement du bâtiment ne sont pas encore élucidées. Depuis le début des épreuves orales du baccalauréat, Herman, étudiant en sciences fondamentales appliquées, a porté le costume de commerçant. La trentaine révolue, il vend des résumés de cours de différentes matières et des fascicules contenant des citations ou encore des sujets des examens passés. Objectif, permettre aux élèves de réviser. Ces documents sont vendus à 500 francs CFA l'unité. Durant cette période d'examen, il multiplie son chiffre d'affaires par trois. On remarque que nos petits frères et soeurs, ils ont bien vraiissé qu'ils bossent parmi d'autres, mais le niveau n'est pas ça, on n'est pas au top. Donc je suis là avec des documents en philo, histoire-jour, les résumés, les citations. Et je pense bien que les enfants, ils achètent. Ça me permet de retenir plus facilement les formules, tout ce qui a rapport avec la physique. Ces documents sont très utiles. C'est utile parce que dans ces documents, on explique les cours. Dans les documents, il y a des sujets qui peuvent être similaires avec les sujets du bac. Donc je pense que non, les documents qu'ils fournissent sont très bons. Les épreuves orales de la session 2023 du bac général ont débuté le mardi 27 juin. Elles prennent fin le samedi 1er juillet 2023. Les épreuves écrites se dérouleront du lundi 3 au vendredi 7 juillet 2023. Bonne nouvelle pour les populations de San Pedro. Elles peuvent désormais participer au développement de leur cité grâce à une application. Thelma a été présentée jeudi 29 juin dans la cité portuaire. À partir de cette application, chaque habitant peut signaler toute dégradation de l'espace public ou bien public. Il pourra ensuite le transmettre au service technique de la mairie qui se chargera de le réparer. On ne peut pas voir partout, souvent un petit trou dans le nouveau bitume qui est à Belleville ou alors dans un autre quartier de la ville ou alors des dépôts sauvages d'ordures qui sont faits par des citoyens indisciplinés. Ça et là, vous avez aujourd'hui la possibilité de signaler directement. Et c'est important que cette application permette un dialogue, permette de digitaliser une palabre permanente, sereine entre les habitants qui veulent préserver les espaces partagés, les espaces publics et un maire qui veut faire de sa ville la ville la plus innovante d'Afrique, la ville la plus engagée dans la technologie de Côte d'Ivoire. Le maire Félix Anoblé a exhorté ses administrés à télécharger massivement Thelma, gage de réussite du projet. A l'instar de plusieurs pays du monde, la Côte d'Ivoire a célébré l'Aïd El-Kébir aux fêtes de la Tabaski. Pour la réussite de ce moment de joie, les fidèles musulmans se sont rendus sur les lieux de vente de bétail pour se procurer des bêtes à immoler. Après la fête, l'heure est au bilan côté commerçant. Traoré Ali, que nous avons rencontré au marché de bétail de Williamsville dans la commune d'Adjamey, nous parle de sa recette avec le sourire au lèvre. J'ai fait venir 500 moutons, alhamdulillah j'ai remercie 10, c'est fini. J'ai vendu tout. 200 têtes, 200 têtes de moutons. Non, on n'a pas recédé, tout j'ai vendu. Le commerce de moutons nourrit bien son homme en période de Tabaski. Au lendemain de la fête, les commerçants font encore de bonnes affaires. L'Oceni Dambélé, ce père de famille, a souhaité acheter son mouton après la fête. J'attendais après la fête pour acheter. Je pensais que le prix serait abordable, mais je vois que c'est le contraire. Il m'a parlé de 130 000, moi j'ai proposé 80 000. Il m'a dit que son dernier prix, c'est 100 000. L'Aïd El-Kébir commémore la soumission à Dieu du prophète Abraham, qui était prête à sacrifier son fils aîné Ismaël sur son ordre. Chaque musulman ayant les moyens doit immoler une bête, notamment un bélier, pendant cette fête, pour perpétuer cet acte d'Abraham. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bon dessus de programme sur cette info.